goutt morguez à l'aïda n'est-ce pas aujourd'hui le nishmat yaakov ben aïsha et richard à ron ben fortune et mazal ainsi que l'ir faut être un à l'air batik et al devra et sarah batner hamab d'or charles israël si vous souhaitez vous aider une prochaine tue d'une chaleur contacté de 5 minutes éternelles nous étudions la série de sa réplique de mishnahé mais auparavant deux petites dettes sur la mishnah précédente la mishnah d'alit on fait ça très rapidement d'abord sur la troisième question qu'on avait du manishtana dans la mishnah s'est enseigné que la viande grillée de la viande cuite en sauce oui et ce soir on mange que de la viande grillée je vous avais dit pendant le cours que j'allais expliquer après après le cours c'est fini et j'ai oublié d'expliquer donc du coup je rattrape vous savez qu'on avait appris déjà une prime d'avant que le corban pesah un jour classique de du corban pesah on apportait deux copains d'autres l'art à giga 3 giga tarbasa le corban tragué on mangeait de la viande et après on mangeait en dessert le corban pesah qui était grillé par rapport à la viande qu'on mangeait l'art à giga on n'était pas obligé de la manger grillée on pouvait la manger même cuite en sauce comme on voulait c'est l'heure pour ça qu'aujourd'hui on apporte deux plats dans le céder dans le plateau du céder un c'est une viande grillée et un autre c'est un oeuf on aurait pu prendre un bout de viande on aurait pu prendre n'importe quoi mais en tout cas mettre un deuxième plat en souvenir de l'art à giga il ya maintenant donc du coup on a du mal à comprendre ce que voit la mission a qui me dit à l'aïla zekoulot sali ce soir on mange que de la grande grille c'est faux et une grande grille et une grande qui est pas grillé songe d'art à vie qui est pas grillé du coup alors il ya l'agmara qui explique donc en fait il ya un avis qui pense qu'il fallait faire griller même l'art à giga on est obligé de manger grillé au même titre que le corban pesah lui-même d'accord ça c'était un problème deuxième problème qu'on avait soulevé c'est pendant que j'ai lu la mishnah j'ai fait attention qu'on n'arrivera pas jusqu'à maintenant pour moi j'étais persuadé que nous on pose quatre questions on pose quatre questions de manichana et je pensais qu'on va être à mida j'en posais une cinquième question j'ai découvert en fait que c'est une erreur on a toujours posé que quatre questions on a dû changer une question par une autre dans la mishnah on avait jour pendant que j'ai lu la mishnah j'ai fait attention qu'on n'avait pas rapporté à la question de coulade mais soubib on est tous accoudés on avait plutôt posé la troisième question on avait dit on avait ajouté une question du fait qu'on mangeait de la viande grillée donc on mange que de la viande grillée on mange la viande grillée et c'était ça la question nous on n'a plus cette question parce qu'on n'a plus le corps de désart on peut la question pourquoi est-ce qu'on n'était pas accoudés pourquoi est-ce qu'on mange tous accoudés ce soir là c'est à dire qu'on mange tout s'accoudés c'est mangé comme un roi à l'aise comme ça on s'est tous installés comme des hommes libres d'accord donc on a substitué l'une par l'autre le garene de vilna en fait soulève la problématique pourquoi est-ce qu'à l'époque il ne faisait il ne disait pas une cinquième question qu'on est tous accoudés il répond logiquement il dit pas parce qu'à l'époque c'était l'usage de manger comme ça il mangeait constamment accoudés des gens à l'aise nous une fois depuis que le bâtiment d'âge il a été donc du coup il pose la question que sur le commande pésar depuis que le bâtiment d'âge il a été détruit alors d'une part on n'a plus le combat de pésar mais à la place mais pire que ça plus comme ça mais toute l'année on mange même plus à coudé on est devenu tous des pauvres on mange tous à la va vite et ce soir là on mange tous à coudé donc du coup on pose la question pourquoi on est tous à coudé tandis qu'elle n'a pas qu'ils n'étaient pas coudés d'accord à présent on continue la mouchna et je vais pas lire et traduire sa raison c'est trop long et je pense à donc première partie robin gamliel en ria omère robin gamliel lisez col chez l'omarche le chat de réveillant de psa roya tsaï et des rois tout ce qui n'a pas dit ces trois choses là à psa ne s'est pas acquitté de sa mise à c'est-à-dire le partenaire est précise ne s'est pas quitté pleinement de samedi c'est pas soit on a une mise à de manger l'héloine ces trois choses là psa c'est le combat de psa la viande grillée du de l'agneau matsa la galette et marron les herbes amères soit à une mise à de raconter le cdr est à une mise à de manger ces trois choses là selon robin gamliel pour que ta mise à de manger ce trois choses là soit plein parfaite il faut que tu expliques le sens de chacune de ces choses là que tu vas manger ok et alors et alors quoi alors psa alors maintenant on commence à s'expliquer un temps un peu ça le combat de psa d'où lui provient son joli nom qui s'appelle copain de psa à l'achem à l'choum chez pas ça à ma comme elle batte à votre nom sur le fait qu'achem a sauté au dessus de passer outre passer au delà au dessus de nos maisons maisons de nos ancêtres en égypte le soir du 15 h m a frappé tous les premiers nés égyptiens et tout l'égoïm qui traînaient là bas les maisons de juifs et les a distinguer il est passé au dessus du coup le de là vient le joli nom du courbain de psa c'est en rapport d'ailleurs avec le fait que c'était l'agneau parce que c'est par le mérite de l'agneau du sens qu'on avait aspergé sur les portes et le fait qu'on est en train de manger comme un peu ça que c'est par cette mitzvah là cachem est là mais il est passé au dessus donc du coup on a donné ce monde le droit de psa au à l'agne deuxièmement matin et là un problème c'est que matzah notre bonne la matzah à le choc chez ni galo à votre nom et mitsaïm on la mange sur le fait que nos ancêtres ont été délivrés d'égypte on comprend rien cette phrase elle est très petite elle n'a pas de rapport avec ce que nous on dit dans la gala dans la gala on dit autre chose dans la gala chez nous on a l'usage de partout de dire à le chou mshelou ispik bat c'est qu'am chelou tennou n'achmit ça tchénigla l'aim akadosh bonkou galam yed soit c'est la fameuse histoire bienvenue chez la commune dit le passout va yofut bat c'est à battre c'est qu'acheter aussi un mitsraïm ou goutmatsut que l'oram est ce qu'ils ont choisi un mitsraïm qui l'aurait le lit mamea avec un c'est d'aller au soleil c'était pas ce qu'ils nous disaient ça dans parashat bachala on va expliquer un petit peu mieux ce qui se passe parce que c'est assez important de bien comprendre il ya deux interpréteurs dans le chemin on a une première la mission qui nous dit juste on mange la matinée sur le fait que nos ancêtres ont été délivrés et on a une autre version qui nous dit non au moins jamais c'est sûr le fait que lorsque nous en sept ont été délivrés il s'était préparé des gars des du pain pour la route mais ils ont pas eu le temps de faire mieux de le faire monter donc du coup ils ont ils ont dû les faire guérir et manger ils ont mangé le matin c'est deux sens complètement différent pour bien comprendre ça on va d'abord introduire une chose une question qui est soulevé par tous les fachis que si vous lisez juste les psoutiques de la torah de parashat beau vous allez voir que l'achemme il avait ordonné que ce soir là en égypte déjà à chamelleur avait dit vous allez manger de la matzah le soir du campagne pésar nous la question pourquoi eux devaient manger la matzah mais ils n'étaient pas encore sortis d'égypte avec le fameux événement rigolo qu'ils ont pas eu le temps de faire monter leur pain et puis ils se sont retrouvés à manger des matzah ça s'était pas produit il n'y a jamais l'ordi vous vous mangerait quand même des matzah donc on mange des matzah tapé sarpa à cause de l'événement ouais 16 ans si entre nous on a eu un événement très sympathique et donc du coup je te demande à la date tous les ans tu fais un souvenir de cet événement mais si je t'ai ordonné de faire ça avant que l'événement soit produit donc je sais pas ordonner ça en rapport avec l'événement je t'ai ordonné ça pour une autre raison c'est là le problème on va faire un petit peu d'or je vais pas ralonger trop parce qu'on fait pas un cours sur la gada enfin contre la mishnah je le fais très rapidement tout d'abord il ya il faut bien savoir les mitzvot qu'ils avaient nos ancêtres à l'époque de ce jour où ils sont sortis d'égypte c'est vrai ils devaient manger la matzah le soir mais maintenant à ratzot laïla ils devaient tout avoir fini le corbonne bésar et même leur matzah ils avaient fini devaient maintenant les égyptiens ont voulu les éjecter dehors et on leur a dit non non on sort pas comme des voleurs dans la nuit on attend le petit matin du coup pendant la deuxième moitié de la nuit ils se sont préparés à sortir d'égypte d'accord durant toute la première durée donc ils avaient la misère de manger la matzah le soir même ils avaient un interdit de manger la matzah pendant un jour pas sept jours comme un seul jour durant la journée et la nuit suivante ils avaient le droit de déjà de manger du ramez du coup le ran il explique à jouer en détail ils avaient le bleu devant manger la matzah ils avaient interdit de manger du ramez est ce qu'il y avait un interdit à posséder du ramez sur ça il ya une grande discussion entre le rame et le rame ban sur la torah le rame et les dents ça crée ici sur la mishnah nous expliquent qu'ils avaient le droit de posséder du ramez du coup le ramez explique comme ça nos ancêtres le soir de pésar ils ont mangé des matzah on expliquera ensuite pourquoi sont les matzah mais en tout cas lorsqu'ils se sont préparés le lendemain les sons ils sont préparés à la sortie du lendemain ils ont préparé un débat des matzah qui devait faire cuire en vrai pain qu'ils n'auraient pas mangé durant la première journée comme la gloire a le dit ils mangent pas du ramez pendant pendant le jour et la nuit une nuit une jour un jour la grande précise 24 heures donc du coup ils n'avaient pas mangé le ramez mais ils devaient quand même préparer du pain ramez pour après le lendemain soir et de la manger ça à manger en sandwich lors du pain et là c'est produit l'événement rigolo que ils ont voulu faire monter leur pain et les égyptiens ils ont dit allez haust dégagez tous en bleu voilà d'accord du coup maintenant il faudra expliquer jusque alors pourquoi maintenant en égypte ils ont mangé la matzah depuis qu'ils étaient le soir même alors que l'événement ne s'est pas produit hachem il a ordonné ça alors comme ça ça s'interprète je sais plus où je l'ai lu ou est-ce que je l'ai créé de moi même en tout cas c'est parce qu'en fait hachem il a ordonné le manger le combat de pésar comme des gens prêts à partir et d'insister votre nefait pas goury mais n'a les rêves de régler fait des mâques elle s'aime bien très vous devez manger avec votre ceinturon qui est déjà à fermer vos chaussures qui sont pieds votre bâton genre d'usine vous devez la chaîne est l'ordonnée de manger le combat de pésar avec le sentiment que ça y est dans quelques très prochainement ils voient dehors en faisant et alors du coup dans le même dans la même même d'idées hachem alors même de lundi et même manger même aussi des maths autres qui sont des pains que que les gens qui ont pas le temps ils vont faire comme ça pour histoire de mieux mettre en scène le fait que vous allez sortir d'un coup que quand j'aime et la décision de vous sortir d'un coup vous allez dehors d'accord ça c'est pour la vie du rhum et ça ça fonctionne pas selon la version qu'on a dans notre mission à ça c'est comme ce qu'on dit nous dans la vénard je l'explique moi c'est quand je la m le ramban lui il a un autre problème et là que nos ancêtres n'avaient pas le droit de posséder du rhum et donc il n'y a jamais eu d'incident pareil qu'ils ont préparé ils ont vu faire du pain et que le pain il n'a pas eu le temps de gonfler et qu'il n'y a pas eu d'histoire pareil il explique les psukim différemment notre problème c'est pas d'expliquer les psukim notre problème c'est d'expliquer alors du coup maintenant pourquoi est-ce qu'on mangeait la massa parce que j'aime leur donner de la massa et leur donner de manger de la massa et alors quoi pourquoi j'aime leur donner de manger de la massa s'il avait ordonné de manger des carottes alors on a mangé des carottes à pésar alors pourquoi qu'il c'est une spéciale massa sur ça et plusieurs avis qui sont dit je rapporte le tifféret israël ce qui m'intéresse on étudie la mission de combien sur la mission parce qu'en fait hachem elle a fait quelque chose de particulier à pésar en théorie on avait resté 400 ans en esclavage seulement on était en train de couler au point où il n'y aurait plus de retour on est en train de tomber dans le plus gros de l'eau de tout moi je vois jamais les y aller on est courte ça et on est sur hachem elle a de manger les demandes de manger un pain qui est fait de manière écourtée qu'on n'a qu'on laisse pas monter aussi pour mettre un terme au à mettre un terme à la catastrophe d'une certaine manière doit alors du coup hachem il est courte et donc on mange un pain qui représente le fait que le pain des prêts le pain des présés c'est ce que la machine nous enseigne on mange la massa à la choum chénigalois autonomie très miyad faut rajouter dans le sens d'accord et sur le fait qu'achem il les a d'un coup il les a fait sortir d'égypte ok troisième chose maintenant maror le maror les arbres à mer à l'chec elle choum chénéreau amuse rime et très à votre nom et sur le fait que nos ancêtres que les mines et les égyptiens ont rendu à mer la vie de nos ancêtres en égypte d'accord et les ont rendu à mer dans le coup on mange là les arbres à mer le rôle dans la dora dame lirot est à ce manque et l'eau où il ya ça me serait la mission continue à renseigner sache que à chaque génération en génération l'homme a le devoir de se voir comme si qu'il était lui même sorti d'égypte la mamie dit qu'il veut dire les rares en haute est à ce moment faire mettre en scène le fait qu'il est sorti d'égypte c'est une instruction très concrète c'est pas juste un que la pensée c'est du concret je veux que tu mettes en scène le fait que tu es toi-même sorti d'égypte tu dois venir tu dois faire te faire ses actions comme ce que toi-même tu es sorti d'égypte raconter à tes enfants des ans que tu es sorti d'égypte selon la version de la mishnah c'est lirot est à ce mot se voir tu dois ce soir là tu dois méditer que réellement et faire passer le message à tes enfants aussi à toi-même que en théorie chez neymar comme une dénossée vegata le bincha bayom hao les morts bavourza sachem libé de cette ému m'étraille d'accord tu raconteras à son fils que en ce jour là par ce mérite de seconde ça rachem m'a fait à moi sans surgir c'est sûr tu dois vraiment le vivre à fleur de peau le fait que si ce n'était hachem qui t'avait fait sans surgir on se rencontre des esclaves et des esclaves ça implique aucune personnalité tu as rien du tout est un animal de travail tu travailles constamment lisez un petit peu encore pas longtemps les afro-américains par exemple la vie dure qu'ils avaient les pauvres aucune rien du tout aucune personnalité au carrière ils étaient là comme des comme comme on a un cheval quand j'en ai besoin je monte dessus je marche on ne pose pas de questions on lui donne à bouffer de l'avoine pour qu'il ait des forces et on le laisse dans les tables idem un esclave rien du tout tu étais un pion t'as aucune personnalité aucun n'a dit aucun du tout tu travailles tout le monde du froid tu veux d'accord on aurait été comme ça qu'elle est qu'elle est la nécessité de réfléchir sur tout ça que ça réaliser que quand j'aime nous ordonne des minutes autres et ben t'as intérêt à les réaliser à la lettre comme ce qu'on t'a demandé parce que dit merci sur le fait qu'on a libéré d'accord de commencer par dire oui mais ma liberté tu n'as pas de liberté tu n'as rien du tout d'accord ensuite l'éthique art de ce fait puisque hachem nous a fait sortir d'égypte ce soir là on a le devoir de le reconnaître les allèles de le louer les chats béard de le jouer le glorifier dans le sens plus de renseignement les phares de raconter comment il est puissant l'héros même l'exprimer qu'il est au dessus de tout les hader même idée d'accord les varères de le bénir les allais même principe aussi le maître tuto où le calais dans principe aussi c'est le qu'il nous rapporte le chiffre d'israël t'échaminer je vachim ne m'aucan qu'en qu'est-ce que j'ai gal galim ouais on n'a pas eu par rapport aux neuf gal galim les sphères qui sont dessus l'ennemi chez assa en tout cas il faut rendre hommage et gloire à l'ennemi chassa la votée nouvelle à nous être qu'on est mal au à celui qui a fait à nos ancêtres et à nous tous ces miracles et à nous quand on a dit qu'il faut se voir soi-même s'inclure dans ça aussi à nommer de nous avait sorti de l'esclavage à la liberté mia gona simra du côté j'ai pas les termes de la tristesse de l'angoisse de la misère à la joie c'est un c'est plus le côté physique du de la libération d'egypte et l'autre c'est plus le c'est plus le côté épanouissement de la joie mais ou mes éveils le yom tov du d'un jour de deuil du deuil qu'on avait qu'on vivait constamment en égypte à un jour beau gracieux ou m'a fait là les orgadol et de l'art a fait là de l'obscurité à la grande lumière au michibou de l'égola et de l'esclavage jusqu'à la délirance et de ce fait on va dire devant lui alléluia on va chanter le on va commencer à chanter le hallel et donc du coup maintenant on a ouvert la porte pour la première prochaine mishma mishnavav on va commencer à nous dire jusqu'où et de quelle manière on va lire le hallel comment est ce qu'on va le partager entre le début avant le repas et après le repas et c'est tout pour aujourd'hui vous souhaitez une journée brende de straffé coltousera brende de straffé coltousera